Qu'est-ce qu'un élément de structure ? On a vu pour l'instant en cours que des vérifications de type ELU, c'est-à-dire des vérifications où on a un critère ED qui doit rester plus petit qu'un critère RD, c'est-à-dire qu'un effet doit être plus petit qu'une résistance. On a vu jusqu'à présent les critères de vérification de résistance en section transversale de type traction NED sur NTRD ou flexion MED sur MCRD. On verra plus tard les critères de résistance aux instabilités, que ce soit le flambement ou le déversement. Mais dans tous les cas, cet effet est donné par les sollicitations N, V et M que l'on va tracer le long de la poutre. Les états limites de service vont donc s'intéresser aux déformations. On va également avoir un effet qui doit être plus petit qu'une limite. Cette limite va être définie dans le recode 3 au paragraphe 7. Ces effets vont correspondre à des déformations qui, par exemple, pour une poutre, vont correspondre à la flèche maximale, c'est-à-dire la déformation de flexion, ou encore, pour un portique, le déplacement en tête de poteau. Donc, dans tous les cas, que ce soit des critères ELU ou ELS, on va toujours comparer un effet à un critère que l'on va choisir dans le recode, et cet effet va être le résultat des combinaisons des effets des actions. C'est-à-dire qu'on a vu qu'on rencontrait une action permanente de type G, d'exploitation de type I, de neige, S, ou de vent W, et en fait, on va essayer de trouver la situation la plus défavorable qui donne l'effet maximum en combinant ces actions. Prenons l'exemple de cette console de haut-vent, qui va être encastrée au niveau du poteau. Le schéma mécanique de la console est une poutre encastrée. Sa descente de charge donne une charge uniformément répartie due à la charge permanente G, et imaginons qu'on a une charge d'exploitation suspendue à l'extrémité de la console. On va donc s'intéresser au diagramme MY, puisque la console est placée en forte inertie, et on va tracer les diagrammes pour le KG et le KI. On s'aperçoit qu'ici, la section la plus sollicitée est celle au niveau de l'encastrement, puisque dans les deux cas, le moment est maximum à cet endroit. Donc, on doit faire une vérification du type MED sur MCRD. Et le recode 0, le recode qui va nous définir les combinaisons, va nous indiquer comment combiner ces deux actions. Donc ici, j'ai une charge permanente avec une action variable, et le recode me dit qu'à l'état limite ultime, je dois combiner les effets en prenant un 35 fois l'effet G, plus un 5 fois l'effet 2. Ce qui me donne donc un MED, et comme je suis en forte inertie, un MYD, qui va valoir, alors, un 35 fois moins 9,75, plus un 5 fois moins 12. Mais bien entendu, comme ici, je fais une vérification, un critère MED sur MCRD, je garde la valeur absolue de cette sollicitation. Donc, la valeur absolue étant désignée par les deux traits verticaux qui sont ici, la valeur absolue, je rappelle que si la valeur absolue d'un nombre négatif est un nombre positif, donc du coup, ici, je me retrouve avec un MYD de 31,16 kNm. Ajoutons maintenant une charge de neige. Je me retrouve donc avec deux charges variables. Je trace le diagramme, je vois que c'est toujours la section au niveau de l'encastrement qui est la plus sollicitée, et maintenant, regardons ce que nous dit le recode sur la combinaison d'une charge permanente G avec deux actions variables. Donc, je m'aperçois que dans le tableau, j'ai la charge G qui est pondérée à un 35, et après, j'ai soit la charge I, S, W, etc., qui va être pondérée à un 5, donc qui est ce qu'on appelle la charge variable dominante. Et puis, j'ai une charge variable d'accompagnement qui est pondérée par un coefficient psi. Alors, pourquoi ? Parce que, tout simplement, si je prends, par exemple, la combinaison 1,35 G plus 1,5 KS plus 1,5 Psi 0, W, W, ça veut dire que je cherche à combiner les effets de la neige et du vent. Or, le recode nous donne des effets de neige et de vent pour des situations qui arrivent très rarement. Donc, la probabilité d'avoir simultanément la charge de neige et la charge de vent à leur intensité maximale est faible. Donc, du coup, pour tenir compte de ça, si je prends la charge de neige à son intensité maximale, je vais minorer la charge de vent par un coefficient psi. Alors, ce coefficient psi est toujours inférieur ou égal à 1. Dans le cas du vent, par exemple, il vaut 0,6. Ça veut dire que si je dis que la neige est à son intensité maximale, ça veut dire que je vais considérer que le vent ne sera qu'à 60% de son intensité maximale. Ou, inversement, si je prends maintenant le vent en charge dominante, eh bien, j'aurai une charge de neige qui sera minorée. Dans ce cas-là, le Psi 0 vaudra 0,5. Ça veut dire que si j'ai du vent à son intensité maximale, j'aurai la neige à 50% de son intensité. Donc, du coup, je reprends mon exemple. Je vais envisager les combinaisons possibles. Donc, ici, j'ai du I et du S. Donc, j'ai une combinaison qui vaut 1,35 G plus 1,5 I plus 1,5 Psi 0 S S. Ou une combinaison qui vaut 1,35 G plus 1,5 S plus 1,5 Psi 0 I I. Donc, je recherche, moi, toujours l'effet le plus défavorable pour MED. Donc, il y a toujours MYED. Donc, j'ai ces deux possibilités. La première possibilité, je prends les moments au niveau des appuis avec la combinaison bleu clair. J'obtiens 39,16 kNm et je fais de même avec la combinaison bleu foncé et j'obtiens 41,77. Ce qui veut dire que c'est la combinaison 2 qui me donne le moment maximum, c'est-à-dire l'effet potentiel maximum dans ma poutre. On a vu précédemment que l'état limite de service ne s'intéressait pas aux sollicitations, mais à la déformée de la poutre. Donc, si je trace la déformée de ma poutre sous l'effet de la charge G, on voit qu'elle va fléchir et que je vais avoir une flèche maximum en bout. Et de la même manière pour la charge I. Donc, les valeurs numériques me donnent 10 mm de flèche en bout pour la charge G et 16 pour la charge I. On voit que les flèches sont à leur intensité maximale au même endroit, c'est-à-dire au bout de la poutre. Donc, de la même manière que pour l'ELU, le recode va nous indiquer la manière de combiner les actions à l'ELS. Et ici, pour une charge permanente G et une charge d'exploitation I, on me dit qu'il faut simplement ajouter les effets sans les pondérer, comme tout à l'heure, par un 35 ou un 5. Donc, je vais me retrouver avec une flèche maximale qui vaut l'effet de G, donc 10 mm, plus l'effet de I, 16 mm, soit 26 mm. Si j'ajoute maintenant ma charge de neige, je fais le calcul et je vois que ça me donne également, cette charge de neige, une flèche de 10 mm. Et que, toujours pareil, les flèches sont à leur intensité maximale au bout de la poutre, donc je vais pouvoir combiner les effets à cet endroit-là. Donc, je reprends mon tableau de l'eurocode 0 et qui me dit qu'à l'ELS, avec une action permanente G et deux actions variables, je vais me retrouver, comme tout à l'heure, avec deux combinaisons possibles d'actions. Comme tout à l'heure, je vais faire les deux calculs. Donc, d'un côté, je prends G qui vaut 10 plus 16 pour I, le PSY0S vaut 0,5, donc 0,5 fois 10, ça me fait 31 mm. Et de l'autre côté, le hasard du calcul me donne la même valeur. Donc, dans tous les cas, j'ai une flèche de 31 mm maximum potentielle sur ma poutre. En résumé, on recherche les effets les plus défavorables dans les structures en combinant les effets des actions. Et on doit vérifier toujours une structure selon deux états limites. Un état limite ultime qui s'appelle ELU, qui va concerner la résistance mécanique de la structure. Donc, on va avoir soit des combinaisons normales, alors dans l'eurocode, ça s'appelle les combinaisons fondamentales, soit des combinaisons accidentelles, notamment avec la charge de neige. Alors, il existe d'autres combinaisons accidentelles avec le séisme, mais qui ne sont pas envisagées au niveau du BTS à MCA. Et puis, on doit avoir une combinaison aux états limites de service, qui s'appelle ELS, et là, qui va concerner la déformation de la structure. Et pourquoi on s'intéresse aux déformations de la structure ? Simplement pour garantir le bon fonctionnement de cette structure. Et puis, on s'intéresse aux déformations de la structure. Merci. Merci. Merci.